salut tout le monde bienvenue dans ce troisième épisode aujourd'hui on est mardi on part des contaminements joie direction valse nice l'itinéraire aujourd'hui c'est 240 km dont un gros 30% de off-road allez gaz donc là on remonte à la piste de ski qu'on est descendu hier et pour info c'est une piste rouge et mine de rien ça grimpe on prend vite de l'altitude ensuite on redescend le col du joli direction beaufort on arrive à beaufort ensuite on attaque rapidement une route forestière qui va nous faire monter sur les hauteurs de beaufort pour finalement nous faire redescendre du côté du domaine skiable de harèges beaufort là là le panorama là superbe ah oui j'ai oublié de préciser aujourd'hui je suis fermeur ça veut dire qu'il faut que je sois tout le temps dernier donc à chaque fois qu'un groupe s'arrête il faut que je m'arrête ça va t'as raison du coup j'attends que le groupe reparte pour pouvoir repartir et ainsi de suite au final c'est avec ce groupe que je vais rouler la quasi totalité de la journée montant en direction du barrage de roselan je suis derrière françois avec sa 690 donc du coup à il a réussi il a envoyé deux colis par la poste pour se décharger il a quand même réussi à se décharger de 23 kg puis hier soir on a pris quand même 10 minutes pour lui re régler les suspensions qu'on lui a un peu durci et et bien visiblement là on vient d'en parler et et bien ça va mieux donc et bien c'est bien pour lui ça sera plus simple pour le reste de la semaine parce que sinon ça allait être super désagréable désagréable pour lui entendons nous bien bon j'ai un doute sur le fait la vue au lac de roselan risque d'être légèrement bouché j'ai l'impression et oui parce qu'en fait là pour au lac de roselan on fait juste un aller retour en fait la trace ça nous permet d'aller voir on fait demi tour on revient un peu en arrière et puis on continue la trace donc là je suis en train de croiser les premiers ceux qui sont partis en premier on n'a pas vu avant mais j'ai croisé Antoine Léandry Xavier bon ben la vue n'est pas bouchée super beau voilà là 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 donc ça c'est l'avant dernier groupe là donc je vais retrouver le groupe le groupe de bob on va l'appeler et regardez bob comme il est content d'avoir un groupe qui porte son nom nous fait la danse de la joie bon on en était où ah oui le lac de roselan se situe à 1557 mètres d'altitude le barrage serait connu pour être le plus esthétique de sa voie malheureusement le ciel capricieux nous a pas permis d'admirer l'eau bleue turquoise du lac c'est pas grave la pose était sympa et l'ambiance était bonne on retourne sur nos pas et on attaque la suite de la trace par cette piste bon comme tu l'auras remarqué mis à part le premier jour on emprunte que des pistes faciles que du roulant pas de technique juste du tout terrain soft pour admirer les beaux paysages alpins et on récupère une petite piste petite route goudronnée jusqu'au lac de Guérin avec son barrage pour récupérer la piste qui monte jusqu'au Cormé d'Arèche. Barrage de Saint-Guérin. Il est chaud avec la selsaune là. Je sens qu'il a envie de rattraper les autres. On est partis les derniers. Il n'est pas là pour poser la moquette. Là, il s'est donné un objectif. Là, vu comme il est chaud, je pense que sur la piste, je ne vais pas pouvoir le suivre. Un jour, il faudra que je les essaye, ces motos RALZ, là. Parce que vu comme il roule sur la route avec, et vu comment ça tient après dans les chemins, ça a l'air d'être un super pneu. La beauté du lieu, avec l'eau qui ruisselle là, c'est magnifique. C'est super beau ! Cormé d'Arèche, altitude 21007 mètres. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un truc de fou. Le Cormé d'Arèche, qui culmine à 21007 mètres, est un col qui permet de relier les vallées du Beaufortin et de la Tarentaise. Ce col serait assez méconnu du fait qu'il n'est pas goudronné jusqu'en haut de chaque versant. Raison qui nous fait l'apprécier d'autant plus. Comment c'est beau, quoi ? Je crois que je ne me suis pas assez collé à toi. Et on rattaque de la piste. Les paysages sont... Ce que je vais dire, c'est d'une banalité sans nom. On a vraiment l'impression de rouler dans une carte postale. Mais on alterne routes, pistes... Le seul truc qui n'alterne pas, c'est que c'est toujours super beau. Je n'ai même pas envie de rouler vite, quoi. Je viens tellement rarement rouler ici que là... Là, il faut regarder, quoi. Il faut regarder. Je n'ai pas du tout envie de me concentrer sur mon pilotage. Où passer, quelle trajectoire, quand accélérer, quand freiner. Non, non. Là, je vais me concentrer sur... Sur les souvenirs. La vue des paysages. Allez, les imprévus font partie des souvenirs aussi. Crevaison, c'est ça ? Vous avez un gonfleur ou pas ? J'ai un gonfleur. D'un certain côté, ce n'est pas plus mal que ce soit Claude qui est crevé. En effet, sa 80GS, c'est un monobra, par cardan, il y a trois vis pour sortir la roue. Et en plus, il a l'habitude de démonter les pneus à la main. Du coup, on ne va pas y passer la journée. Je n'ai pas vu, je croyais que tu es parti direct. Bah oui, mais derrière toi. Il y a une petite route à enrober, on est là. Magnifique béquille. Ok. Bon, sinon tu peux le venir. Au moins, ça c'est pratique à démonter comme roue. Ouais, tu ne veux pas te mettre à l'ombre plutôt Claude ? Mets-toi à l'ombre là. Ouais, ouais. C'est toi là, amène sa roue à l'ombre. Attention, on ne juge pas un homme à la taille de son démonte-pneu, mais à la manière dont il s'en sert. T'as senti quelque chose là ? Tu fais quoi ? Tu fais une nouvelle chambre ? Ah ouais, elle est là. Ah ouais. C'est une vis. C'est une vis ? Elle est là. Ah les boules. Ah ouais. Putain, t'as un dos. Eh, j'ai une petite passe. On est dans les vis, con, ouais. Il s'agit d'arriver. Un clou, tu crois toi ? Putain, ça c'est vraiment le truc. C'est improbable de prendre un tout petit clou comme ça. Quand j'étais en Afrique, je faisais de la piste. Des fois, je me prenais des trucs sur la piste. Une fois, je crois que j'ai pris une agrafe. Enfin, je ne sais pas quoi. Non, il faut le faire. Non, c'est plus en brousse. Putain. Avec l'AGS, ouais. Et puis comme nous, Mets-le au milieu de la honte. On n'a pas pris le... On n'a pas pris le... Pour le suivant. Ça, c'est mon côté sympa, ça. Allez, on gonfle un peu la chambre à air neuve. Et on remonte. En gros, on aura perdu 15-20 minutes, pas plus. Allez, hop. Petite descente. Moteur éteint. Il va y avoir une épingle à gauche, là. Je vais lui faire l'intérieur. Moteur éteint. C'est bon, ça. Il y a des fois, hein. C'est bien la preuve que la puissance, ça sert à rien. Surtout quand ça descend. Donc là, en gros, il est médié et demi. On commence à avoir faim. Et le rendez-vous, c'est en haut du col de la Madeleine pour se faire un petit resto. Allez, gaz. Là, on attaque un chemin. C'est Redas. Bon, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Ça, on a juste coupé la route de lacets qu'on est en train de faire. Ça aurait été sympa de la faire à mon temps, celle-là. Ça aurait été sportif. Ça y est, on attaque le col de la Madeleine. 26 km, on rejoint le groupe. Bon, j'ai beau être fermeur, de temps en temps, je m'autorise à mettre un peu de gaz. Et là, la montée de la Madeleine, juste avant la bouffe, c'est le moment parfait. Et Julien, avec sa T7, il est du même avis que moi. Allez, c'est parti. Bon, par contre, il ne faut pas oublier que la route est chaude et qu'on est en venir à crampons. Bon, là, je crois que ça glissa de la refroidie une dizaine de secondes. Et rapidement, on arrive au col de la Madeleine. Du coup, ce midi, ce sera resto, un bon plat de pâtes savoyardes et on est reparti. Enfin, on est reparti avec les équipements de pluie pour ce canon. Parce que là, ça ne se voit pas à l'image, mais au loin, dans la vallée qu'on va redescendre, on voit l'orage et même on l'entend. Au revoir, mon youtubeur. Au revoir. Au revoir. Tu le vois au loin, là, l'orage, là ? Tu vois ce qu'on va se prendre sur la tronche ? Nous, on le voit et on l'entend. Grâce à Claude, on va repousser un petit peu le moment où on va être mouillé. Le malheureux, il a une valise qui s'est ouverte en plein milieu de la route. Donc, on ramasse les affaires et ensuite, on repasse. Ça y est, j'ai senti deux, trois gouttes se poser sur mes lunettes. Et là, c'est plus qu'une question de minutes pour qu'on soit dedans. De toute façon, au resto, ils nous ont prévenus. Là-bas, c'est violet, c'est pas bon signe. La dame nous a même dit quand c'est violet, ce qui tombe, c'est rarement des poneys. C'est pas plus mal. Puis on a un savoyard dans l'équipe, là. Il nous a confirmé que là, on allait droit dedans. Ceci dit, en regardant le ciel, il n'y avait pas besoin d'être météorologue à Toulouse pour savoir qu'on se jetait droit dedans. Ça y est, je sens l'odeur caractéristique de la pluie sur le goudron chaud. J'aime bien cette odeur. Je sais que ça a un nom particulier. Il faudrait que je retrouve quel nom. Mais voilà. Et là, nous avons Bob qui admire la forêt. C'est un contemplatif, Bob. Et là, on entend clairement l'orage gronder. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, les lacets de mon vernier, on ne va pas pouvoir faire la grosse attaque, je crois, là. C'est mort. Ouais. Tu as vu ce qu'on le voyait tout à l'heure, c'est là. Ouais. Donc, si on laisse filer un peu, il y a le moment. Ouais. Je demande l'avis de tout le monde ou je vois ce qu'il y a ? Moi, je suis équipé, je m'en cogne, perso. Bon, mais du coup, petite pause sous un pont. En attendant que ça passe un peu, pour voir. C'est beau qu'il pète, ça sort tout au moins. Non, il est dans la chambre, c'est normal. Allez, on a attendu 5 minutes sous le pont. On voit, c'est fou, hein. On voit du ciel bleu. On a peut-être évité, oui. Et effectivement, nous l'avons évité. Bon, la route est mouillée, mais finalement, on n'a pas pris la pluie. pour le moment. Olivier, il vient de m'envoyer un message en me disant que lui, devant, c'était orage sur orage. Donc nous, visiblement, on a plus de chance. c'est toujours hyper reposant, descendre moteur éteint. Et finalement, on va arriver au lacet de Montvernier avec la route sèche. Ce que vous avez sous les yeux là, ce sont les lacets de Montvernier. C'est un empilement de 18 lacets sur un peu plus de 2 km de distance. Autant te dire que niveau bout droit, c'est un peu pauvre. Et je ne te cache pas que cette route, ça fait un moment que je rêve de me la faire. Alors oui, il y en a pour 5 minutes, mais quel pied ! est le plus haut, il y en a pour 4 minutes, et il y en a pour 5 minutes, lewan et le laissez. C'est un peu plus haut, donc on va arriver au niveau du haut. alors oui je reconnais que ce passage créé une petite longueur dans la vidéo mais j'en ai rien à faire moi je la garde pour le souvenir allez c'est parti on attaque la descente des lacets de Montvernier et maintenant toute la descente en vue embarquée voileee c'est ennuvant rien mais non ça va je vais pas mettre toute la descente allez on coupe on se retrouve en bas donc là on a julien avec sa t7 monsieur énergie qui déco maintenant on a bob avec sa fidèle 701 puis on a claude avec sa r80 gs on a eric avec sa 790 adventure air mad max on a michael avec sa 890 adventure air puis on a michel avec sa 790 adventure air qui se demande bien ce que je peux faire à côté de lui en train de le filmer ah oui coucou et puis il ya des fois comme ça la route est belle était derrière la voiture de gendarmerie donc là il est 18h30 c'est la fin de la journée on a fait le plein tout ça et là on va direction valsenis valsenis je sais pas comment on dit le s quoi ah oui donc là il est comme ça il double les gendarmes sur une ligne de dissuasion ok moi j'ose pas faire ça ok et donc moi d'ici il nous reste une vingtaine de kilomètre pour arriver au camping gendarmes nous laisse passer oh ben dis donc la première fois que je vois ça 1,2,3,4,4,5,6,7 et donc là on est 7 à la queue le le c'est claude avec sa r80 gs qui nous fait le rythme on est sur un rythme un rythme coulé ni rapide ni lent mais on est bien quoi on arrive à valsenis ou valsenis bref on verra et le camping est dans quelques centaines de mètres depuis tout à l'heure je dis camping mais j'ai des conneries c'est pas le camping c'est l'hôtel j'étais mal habitué de dormir en camping en bivouac sauvage que et voilà arrivé à l'hôtel chambre plutôt voilà c'est la grande classe c'est la grande classe l'hôtel a été entièrement refait l'année dernière apparemment il ya même petit cookies petite meringue de bienvenue donc je sors de la douche pendant que salut les gars c'est bon impeccable vidange de liquide d'embrayage et et des liquides de freins pour xavier bon françois les suspensions c'est pas que de la bouche le garçon il sait faire ouais bon bah c'est cool bon bah si ça a fait son effet bon cool ouais 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 bah ouais ouais là qu'on veut le confort et la rigueur de la moto quoi et ouais 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 et oui et oui le point de patinage tu le maîtrises et oui il est pas là bas tout au bout ouais 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 voilà ouais ouais ça prend du temps ça prend du temps mais oui parce qu'il y a plein de réglages sur ces motos mais faut s'en servir enfin bref et du coup et bien ce soir hôtel hôtel louta à valse nice ben pas mal écoute pas mal voilà bon et bien on va profiter de la soirée resto comme d'hab apéro resto on va très essayer de pas se coucher trop tard ce soir je pense parce que demain grosse journée grosse journée beaucoup d'offres de 80% je crois on fait le jaffro le saubelier donc grosse journée demain donc on va essayer d'être raisonnable ce soir on va essayer je sais pas si on va y arriver voilà allez ciao bon mais du coup je vous dis à bientôt dans le prochain épisode allez bye